bisse répétite à on prend les mêmes et on recommence taille je vais réagir mais je suis tellement écure et j'étais le moins triste chaque année en fait on revit exactement la même chose et on n'en tire aucune leçon bénéfique j'ai vu une stat à la fin du match sur les sept dernières saisons c'est la cinquième fois qu'on sort en huitième de finale ce club qui inspire à remporter la ligue des champions est ce qu'on y arrivera un jour est ce qu'on y arrivera un jour j'ai pas envie de perdre espoir en tant que supporter mais on n'y arrivera pas avec cette mentalité de loser j'ai j'ai même pas envie de crier j'ai même pas envie de de m'énerver je suis tellement blasé en tant que supporter on on met tant d'espoir temps d'encouragement temps d'amour on n'en pas beaucoup en retour on demande d'avoir des des joueurs exemplaires sur le terrain qui qui se mouillent qui se battent jusqu'à la fin on ne demande pas grand chose à et comme bien trop souvent comme beaucoup de matchs depuis tant d'années à chaque fois c'est la même chose c'est une bonne mi temps sur deux ce soir c'était une bonne première mi temps où faut le dire on a eu des des moments forts dans cette première mi temps je repense à cette action cette putain d'action vitinia c'est sauvé sur la ligne tu mets ce but tu ouvres le score ça change la physionomie du match c'est ce genre de match avec un enjeu de fou comment c'est possible j'en avais peur et je voulais dire avant le match j'en avais peur de descendre de ce petit nuage sur lequel j'étais depuis quelques jours puisque sur les dernières semaines faut le reconnaître il y avait du mieux dans le jeu parisien avec des lacunes et on les a vu ce soir mais tu vois il y avait quand même cet espoir et moi je pars du principe quand t'es supporter l'espoir tu dois l'avoir jusqu'au bout même si on savait que ça allait être un match compliqué avec un bayern munich frérot c'est un grand club européen l'un des plus grands clubs on savait que ça allait être compliqué mais il y avait toujours ce petit espoir qui te qui te maintenait et sur la première mi temps on a joué correctement c'était pas un truc de ouf mais c'était correct c'est plutôt cohérence qu'on voyait en première mi temps dans le jeu collectif techniquement c'était c'était bien défensivement c'était solide avec des des très bons arrêts de naruma mais expliquez moi comment comment on peut tout perdre comme ça en deuxième mi temps qu'est ce que tu nous as fait marco tu leur tu leur donne le but tu leur offre le but qu'est ce que tu as voulu faire conserver le ballon vouloir tribris tu te fais prendre le ballon t'es là par terre il n'y a pas faute frérot t'as merdé c'est impardonnable cette erreur de marco et moi je l'ai défendu marco je l'ai beaucoup défendu beaucoup et là il est impardonnable impardonnable niveau de la compétition avec l'importance de ce match tu fais ce genre d'erreur c'est incroyable c'est incroyable et je vous jure la team je suis je suis tellement dégoûté ce soir je pense qu'on est qu'on est à peu près tous dans le même état il n'y a même pas de place pour intérieurement je suis en colère mais j'ai pas envie de l'extérioriser cette colère tu as vu j'ai pas envie d'être vulgaire ça sert à quoi en vrai ça a rien tu vois combien de fois on s'est énervé les années précédentes combien de fois on a crié combien de fois on a été vulgaire on a été méchant dans nos propos ça a changé quelque chose on est loin on est très loin d'être un grand club européen c'est vrai que sur la scène nationale je pense qu'on n'a plus rien à prouver depuis quelques années maintenant au niveau des titres remporté sur la scène nationale mais avec tous ces joueurs qu'on a fait venir au paris saint germain tous ces salaires mirobolant faramineux on les a fait venir c'est pour une chose c'est pour remporter la première ligue des champions la première coupe aux grandes oreilles j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit ce bonheur en tout cas pas maintenant mais faut arrêter de se voir trop beau sur la scène européenne on a encore petit petit on est petit tout petit on est tout petit tout petit comme la deuxième mi temps qu'on a fait ce qu'un jour le paris saint germain apprendra de ses erreurs c'est la question qu'il faut se poser est ce normal de sortir de cette manière avec cette prestation deuxième mi temps tu leur tu leur fais deux cadeaux tu leur donnes deux buts et ça étant les espoirs c'est incroyable la team comment j'ai la haine mais je n'ai pas la force de m'énerver tu sais là c'est là j'ai reçu un coup derrière la tête je suis assommé je suis assommé vraiment et ça va durer encore quelques jours comme là c'est super mino reste que la ligue a un joué attention parce que la saison n'est pas encore finie toi ce genre de match là ce qu'on a vécu ce soir ça peut mettre un coup à nos joueurs c'est à double tranchant soit ça va les surmotivés avec de l'orgueil pour finir premier du championnat soit ça va les plomber soit ça va les plomber je sais même pas si je vais dormir je commence à trois heures il est déjà presque minuit est ce que ça vaut le coup de dormir deux heures déjà ce qu'on va arriver à trouver le sommeil ils se rendent pas compte nous joueurs de ce qu'on peut vivre en tant que supporter ils s'en rendent pas compte ils savent pas que ça joue sur notre moral je pense pas qu'ils ont je pense pas qu'ils en ont conscience tu vois ce que peut vu ce que peuvent vivre certains supporters les sacrifices que peuvent faire certains supporters le déplacement qu'on fait ce soir un le collectif ultra et bien d'autres supporters du paris saint germain le déplacement les frais la vie est devenue chère mais tu as des gens qui trouvent tout de même la force de faire des sacrifices pour faire le déplacement pour aller à munite pour encourager nos joueurs de la première à la 90e minute et vous nous le rendez comme ça en sortant encore comme des petites merdes en huitième de finale chapeau 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 allez je m'arrête là bonne nuit à tous